Générique ... Bonsoir, bienvenue en Normandie pour cette grande soirée consacrée au premier tour des élections régionales et départementales. Bonsoir Amélie. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. On va passer plus de trois heures ensemble en direct pour vivre le dénouement de ce double scrutin. Les bureaux de vote sont fermés depuis 18h et le dépouillement est en cours dans toutes les villes de la région puisqu'il y a effectivement ces deux scrutins à analyser et à dépouiller. Il est 19h56 et dans quatre minutes, on vous proposera de découvrir les résultats d'un sondage Ipsos réalisé à la sortie des urnes qui des sept candidats en lice pour ces régionales vira en tête. Encore un peu de patience. Oui, toute la soirée France 3 Normandie se mobilise pour vous faire vivre ces élections au plus près de chez vous et au plus près des candidats, également avec nos journalistes installés. Vous allez le voir dans les QG des principales têtes de liste de ces élections régionales. Ils sont déjà prêts à regarder chez Hervé Morin, à Beuseville, chez Mélanie Boulanger ou encore Nicolas Bay qui se trouve à Caen tous les deux et puis chez Laurent Bonnater à Côtebec-les-Elles-Boeufs. Tous attendent 20h et puis nous partirons aussi recueillir les réactions des candidats dans nos cinq départements normands depuis les conseils départementaux. Franck ? Alors c'est une soirée, je le disais, un petit peu particulière puisqu'il y a ce double scrutin, sept listes en compétition pour ce premier tour des régionales, mais également plus de 400 binômes pour les 262 cantons pour ces élections départementales. Pour analyser ces résultats, avec nous le politologue Bruno Cotteres, chercheur au Cévi-Pof. Vous allez réagir et commenter ces résultats tout au long de la soirée. Et puis également des invités qui vont nous accompagner, Léminie. Des invités ici en plateau à Caen que l'on va bien sûr vous présenter. Et puis également en duplex depuis les studios de France 3 Normandie. À Rouen, on les rejoindra tout à l'heure. Ce sera notamment Céline Brulin et Timour Véry. Sont arrivés sur ce plateau à Caen, Rudy l'orphelin pour Europe Écologie-Les Verts. Vous étiez colistiers de la liste de Mélanie Boulanger et Philippe Chaperon. Pour le Rassemblement national. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame et bonsoir Monsieur. Bonsoir à tous. On va peut-être commencer, si vous le voulez bien, par revenir sur un chiffre qui restera, c'est sûr, ce soir, dans les mémoires. Ce sera un des chiffres de cette soirée. Celui de l'abstention. 67% d'abstention lors de ce premier tour des élections régionales et départementales. Une réaction avec vous, peut-être, Bruno Cotteres. C'est du jamais vu. 67%. C'est énorme. Oui, c'est considérable. C'est vraiment du jamais vu. Surtout sur des élections dont on dit beaucoup, les élections pour désigner des assemblées locales. On dit beaucoup que les Français, ils continuent d'avoir confiance dans les élus locaux, qu'ils aiment la proximité, qu'ils aiment qu'on leur parle des problèmes, qu'ils traitent du pays dans lequel ils vivent, de la région où ils vivent, où ils travaillent. Donc, on a effectivement là quelque chose, un symptôme de malaise démocratique français qu'on ne pourra pas simplement rapporter au contexte du Covid. Évidemment, le contexte Covid a compté, incontestablement, mais il y aura d'autres problématiques derrière. Alors, visiblement, il y a des raisons qui pourraient expliquer ce vote quand on regarde un petit peu le sondage Ipsos qu'on a fait. Mais en même temps, on a surtout le sentiment, ce qui frappe, c'est que finalement, ceux qui ne se sont pas déplacés aux urnes, ils l'assument tout à fait, cette fois-ci. – Oui, c'est dans la mesure où l'abstention atteint des niveaux absolument records. L'abstention finit par toucher des catégories sociales qui habituellement sont assez politisées, qui ont un sens du devoir civique, mais qui aussi disent, finalement, le vote, ça ne va pas changer non plus tellement les choses. Il y a bien sûr la peur du Covid, mais il y a aussi le sentiment que voter, c'est bien, c'est important, mais ce n'est peut-être pas ce vote-là aussi qui va changer. Peut-être aussi à la proximité, finalement, dans dix mois de l'élection présidentielle. Et une partie des électeurs ont le sentiment qu'il va falloir s'exprimer au moment de l'élection décisive, la présidentielle. – On va en reparler, justement, au cours de cette soirée. – Oui, et puis on va suivre l'évolution de ces résultats et de ce double scrutin. On a vu ce qui s'était passé durant cette campagne avec un favori en Normandie, le président sortant à Hervé Morin, qui a été crédité par beaucoup de sondages depuis plusieurs mois, depuis le mois de septembre notamment, de plus de 30% des voix. Est-ce que ça va se confirmer ? Regardez, le décompte, on y est, il reste cinq secondes avant qu'on vous donne les résultats d'une estimation Ipsos. Il est 20h, allons-y, Ipsos, sortie des urnes, c'était cet après-midi. Et regardez, Hervé Morin est donné vainqueur de ce premier tour avec 36% des voix. – 35,1% des voix, exactement. Devant, on va le voir, celui qui suit le second, ce serait Nicolas B, cette fois avec un score estimé à 20,4% lors de ce premier tour des régionales. – En troisième position, on trouverait selon cette estimation Ipsos, la candidate qui mène la liste PS Europe Écologie avec 18,3%, Mélanie Boulanger. C'est une plutôt bonne surprise parce qu'elle n'était pas créditée de 18%, elle était juste autour de 16 ou 17%. – Troisième et quatrième, Laurent Bonater avec une liste en étiquette, mais soutenue par La République En Marche, qui se positionne donc en quatrième position avec 11,6% des suffrages. – Vient ensuite Sébastien Jumel, candidat du Parti communiste et de la France insoumise et du Parti radical de gauche avec 9,8%. Et voilà les estimations pour l'instant. Bruno Cotteres, on le disait, un homme a fait la course en tête depuis plusieurs mois, c'est Hervé Morin, quand on le donne avec plus de 35% des voix face à un rassemblement national qui serait relégué à la deuxième position, mais très loin derrière, presque 15 points derrière. C'est une surprise pour la Normandie, compte tenu des estimations qu'on avait données ces dernières semaines. – C'est une demi-surprise, on va dire, parce qu'effectivement, beaucoup d'indicateurs allaient dans le sens de Hervé Morin, qui était quand même le président sortant, et on voyait qu'il était quand même en tête des intentions de vote, malgré le fait que Nicolas Bé, dans beaucoup d'enquêtes, avait été donnée un peu plus haut. – L'écart était moindre quand même. – Voilà, l'écart était moindre, donc là on a un gros écart, qui est effectivement un peu une surprise, donc une demi-surprise, une très bonne surprise j'imagine pour le président sortant, du côté du Rassemblement national, sans doute un peu de déception par rapport aux enquêtes d'intention de vote, et ce qui va être tout à fait passionnant, ça va être évidemment la configuration du deuxième tour. – Avant de faire réagir justement Philippe Chaperon, Sébastien Jumel à 9,8%, lui qui espérait se maintenir au second tour, là pour le coup, on va voir si le score évolue, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. – Il faut rappeler que c'est une estimation pour le moment, donc on est à 9,8, donc une situation très intéressante en matière d'estimation, est-ce qu'il va remonter un peu, et finalement, vous tirer au 10 ou descendre, on verra tout à l'heure. – Et puis on suivra justement aussi les transactions également, en vue du second tour, on peut en parler avec vous, Rudy Lorphelin, dans un instant, ce qui peut y avoir une fusion des deux listes de gauche. On va partir pour le moment dans un des QG des candidats de ces élections régionales, je vous rappelle qu'ils sont sept, direction Beuseville, où se sont réunis l'équipe de campagne du président sortant Hervé Morin. Bonsoir, Sani Masegai, Hervé Morin qui n'est pas sur place pour l'instant, il est resté chez lui à Ipeign dans l'heure, on l'attend dans la soirée ? – Alors, on attend Hervé Morin, on ne sait pas encore s'il sera là, en tout cas ici au QG à Beuseville, il y a beaucoup de prudence, les équipes de campagne sont au travail, elles font les comptes pour savoir si le président sortant conserve son rôle de favori. Alors cette année, le QG n'accueille pas de public, uniquement le staff d'Hervé Morin à Beuseville, une commune qui n'a pas été choisie au hasard, puisque géographiquement, elle se situe au centre de la Normandie. Alors c'est donc un signal fort pour celui qui a œuvré pour la réunification de la Normandie. Comme on le disait, on ne sait pas encore si Hervé Morin sera là, puisque, a priori, son agenda médiatique est très chargé. – Merci Salima, on va continuer notre tour des QG. – Eh bien oui, on va partir maintenant retrouver Arthur D. qui se trouve à passer la soirée avec le candidat du Rassemblement national, Nicolas Bay, entouré de ses militants, dans un hôtel à Caen. Bonsoir Arthur, quelle ambiance règne dans le camp du Rassemblement national ? Le candidat du RN qui, selon notre sondage, pour l'instant, est estimé à 20,4% des voix. En tout cas, c'est le sondage Ipsos qui nous le dit. Quelle ambiance règne chez vous ? – Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire. À vrai dire, c'est assez étrange, il n'y a pas beaucoup de mots, pas beaucoup de commentaires. Les équipes de campagne nous sont restées un peu quoi ? Pour être honnête, ça fait deux heures que c'était assez silencieux ici. C'était évidemment studieux. Nicolas Bay, lui, est isolé du reste de son équipe. Il était évidemment tendu avant ses résultats. L'équipe, elle, était concentrée. Voilà quelle était l'ambiance. Et puis là, toujours ce silence. On peut imaginer que l'annonce de ses mauvais résultats a encore un peu plus assommé, j'imagine, l'équipe de Nicolas Bay. Le candidat du Rassemblement national visait la première place de ce tour. Clairement, il y était tout proche en 2015. Rappelez-vous, il y était à près de 2000 voix d'Hervé Morin. C'était annoncé extrêmement serré. Les précédents sondages annonçaient un vote extrêmement serré. Et finalement, l'écart est conséquent, vous l'avez dit, dans ses premières estimations. Merci Arthur, merci. Alors pour l'instant, Franck, on ne parle que d'estimation. Mais évidemment, pendant toute cette soirée, on vous donnera tous les résultats, les résultats exacts de ces élections régionales et départementales. Et pour ça, on a fait appel à un binôme de choc, Amandine Pinault et Simon Derrien. Bonsoir à tous les deux. Oui, bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Effectivement, nous vous donnerons ce soir jusqu'à 23h tous les résultats pour les élections régionales et départementales. Et vous l'avez dit, ça fait du monde, notamment pour les départementales, 131 cantons. Alors pour être sûr de ne pas louper le résultat près de chez vous ou chez vous, nous avons une solution, Simon. Effectivement, Amandine, un QR code s'affichera en bas à droite de votre écran pendant toute la soirée. Il vous suffit de le scanner avec votre smartphone pour accéder à l'ensemble des résultats sur le site de France 3 Normandie. Merci à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure pour des résultats officiels. puisque pour l'instant, on n'est que sur des estimations Ipsos avec quand même quelques surprises, on l'a souligné. On va aller en Seine-Maritime, direction Côte-Bec-les-Elle-Boeufs où le maire de la Commune, soutenu par La République En Marche, ses candidats, il s'est donc lancé dans ses élections régionales. Laurent Bonaterre suit de près le dépouillement des votes. Emmanuel Partouche, vous êtes en plein décompte, vous aussi ? En ce qui concerne le décompte des bureaux locaux de Côte-Bec-les-Elle-Boeufs, cela est terminé. L'ambiance est pour l'instant plutôt calme. Les résultats au niveau local sont positifs pour Laurent Bonaterre, qui est, on le rappelle, le maire de la Commune de Côte-Bec-les-Elle-Boeufs depuis 2014. Il arrive donc ici localement largement en tête, avec 59% des votes, largement devant Nicolas Bay et Hervé Morin. C'est donc localement un premier résultat positif. Mais ici, bien sûr, tout le monde attend les résultats globaux, les résultats pour la région entière. Vous l'avez dit, d'après les premières estimations de sortie des urnes, Laurent Bonaterre arrive en 4e position avec 11,5% des votes. Il se qualifie donc pour le second tour. Le pari semble donc réussi ce soir, en tout cas, puisque lui espérait incarner la nouveauté dans ce scrutin par rapport à 2015. Pour cet ancien élu socialiste soutenu par La République En Marche, le deuxième tour est donc possible ce soir. Merci Emmanuel. Retour à Caen, maintenant en compagnie de Pierre-Marie Piau, qui lui passe sa soirée en compagnie des militants, des proches de la candidate de l'Union de la gauche, PS Europe Écologie-Les Verts, Mélanie Boulanger. Bonsoir Pierre-Marie. Comment ont réagi justement les soutiens de Mélanie Boulanger, maintenant que certaines tendances semblent se dessiner ? Alors, à l'annonce des premières estimations, tout à l'heure, on a entendu quelques applaudissements timides. C'est vrai, ce n'est pas un soir de triomphe, mais on peut le dire, c'est le soulagement qui prime ce soir. La liste de Mélanie Boulanger est donnée au-dessus de 18%. C'est supérieur à ce que prédisaient les sondages au tout début de la campagne. Les résultats qui parvenaient depuis une heure des différents bureaux de vote donnaient déjà cette indication, mais s'étaient accueillis avec beaucoup de prudence, d'autant que le Rassemblement national n'était pas donné au niveau attendu. Mais un cadre du parti nous le disait tout à l'heure, avec une telle abstention, tous les repères sont brouillés, et une telle abstention fausse un peu la lecture habituelle des résultats. Merci beaucoup, Pierre-Marie, merci. Réaction sur ce plateau, justement. Je vais m'adresser à Philippe Chaperon. Vous êtes un des colistiers de Nicolas Bay pour la liste du Rassemblement national. Quand on voit cet écart, nous ne sommes que sur des estimations, mais quand même, il y a près de 15% entre Hervé Morin et Nicolas Bay. Il y avait simplement 2300 voix en 2015. Là, le fossé s'est creusé. Oui, écoutez, je ne vais pas employer la langue de bois. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus. Je ne vais être plus le casque, mes amis, du PC de campagne. La mission est difficile de commenter ces résultats. Je dirais que, surtout, on constate qu'en fait, l'abstention a beaucoup profité aux candidats sortants. C'est un petit peu, on renouvelle un peu ce qui s'est passé, par exemple, aux municipales dernières, où on s'est aperçus, en fait, que les maires sortants avaient une prime énorme et avaient brouillé, en fait, tous les sondages et tous les résultats qu'on pouvait en espérer. On parlait d'un écart dans les études précédentes de 3-4%. Là, on est à, si ça se confirme dans les urnes tout à l'heure, avec les résultats officiels, on est à 15 points. Est-ce que ça veut dire, je vais vous poser la question tout de suite, est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits et la partie est perdue ? – Ah, mais la partie n'est jamais perdue. Il nous reste encore une semaine pour convaincre les normands de voter pour nous. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous dis, avec une abstention pareille, nous, on savait très bien d'avance que ce serait difficile. L'estimation serait difficile, on est dans des estimations. Bon, on pourrait aussi parler, après tout, de la cause peut-être de cette abstention. Bon, je ne sais pas si on va y venir. – Moi, je voudrais savoir comment vous l'expliquez, justement. Parce que Nicolas Bay, on l'a vu partout, on l'a vu sur tous les marchés, des cinq départements normands. Comment vous l'expliquez ? – Parlons des marchés, justement. On a effectivement fait beaucoup de marchés, on a eu une campagne très active. On a quand même constaté sur les marchés, le politologue en parlait tout à l'heure, on a quand même constaté un rejet de la classe politique dans son ensemble. Les gens ne sont, d'abord, n'ont pas forcément compris les enjeux. Je pense que les enjeux, le département, la région, tout ça, ça se brouille un peu, franchement. Et puis surtout, mais on l'avait déjà constaté dans d'autres élections, il y a un rejet global de la classe politique, tout le monde n'en prend pour son grade. Alors que ça profite pour Hervé Morin, bien sûr. C'est le sortant, il a ses fidèles, il a ses clients qui votent pour lui. Nous, nous ne sommes pas dans cette même perspective et ça ne nous profite pas. – Mais d'habitude, vous avez quand même des clients aussi qui votent pour vous. – Non, nous, on n'a pas de clients, on a des électeurs. – Les politiques ont des clients. – Ah, mais on voit ça très différemment. – Rudy L'Orphelin, un mot sur le résultat de Mélanie Boulanger. On le sait, c'est sa première campagne. Elle est maire de Cante-leu en Seine-Maritime, elle avait un déficit de notoriété. Il y a eu toutes ces discussions, ces tractations qui auraient pu perturber justement le vote des électeurs de gauche. Savoir s'il fallait voter pour Sébastien Jumel ou Mélanie Boulanger. 18,4%, c'est un bon résultat ? – Oui, c'est un bon résultat. Je crois qu'il signe une forme de cohérence qui a été celle du rassemblement de la gauche et des écologistes autour de Mélanie Boulanger avec 11 formations politiques, dont Europe Écologie-Les Verts, dont je fais partie. Je m'en félicite ce soir, avec bien sûr le tempérament évident qui est celui de l'abstention. On ne peut pas complètement se satisfaire de la situation ce soir, ni en regardant le score élevé de M. Morin, ni par rapport à cette question de l'abstention dont il faudra, à mon avis et à mon sens, analyser les causes. J'en profite pour dire ici qu'on a tous été absolument atterrés par la façon dont la propagande officielle électorale a été distribuée ou n'a pas été distribuée, alors même que le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements à cet égard. Mais ce n'est évidemment pas la seule cause. – Mais si vous soyez plus précis, parce que moi, je peux être précis aussi. – C'est-à-dire qu'on a de nombreuses plaintes d'électrices et d'électeurs qui affirment, et on peut les croire tellement, les témoignages sont nombreux, que la propagande n'a pas été distribuée pour une raison qui tient au fait que le gouvernement a décidé de ne plus faire confiance à la Poste en Normandie. Or, distribuer l'information aux électrices et aux électeurs, c'est une information, c'est un service public de base, j'ai envie de dire, et il devrait être assumé par notre service public postal, ça me paraît être le minimum. Il faudra qu'on y revienne, parce que je crois que ce gouvernement n'a de ce point de vue pas fait le travail. – Ça veut dire clairement que tous les électeurs et électrices n'ont pas reçu le matériel électoral à leur domicile. – Moi, j'étais encore samedi sur le terrain, je croisais un jeune étudiant qui a été recruté il y a une semaine par Adrexo, la société en l'occurrence qui a été recrutée, c'est public, qui me disait qu'il n'aurait jamais le temps de finir sa tournée, on était samedi 14h, c'est vous dire l'impréparation absolue qui a régné sur cette question. – Tout à fait, oui, je me joins parfaitement à M. Lorphelin, on a des candidats qui ont reçu leurs enveloppes pour les régionales samedi, hier, donc si vous voulez, c'est quand même pas très sérieux. Moi, j'apparente ça un petit peu à une forme de sabotage, parce qu'on ne peut pas juger comme ça une journée à l'avance d'une élection, je m'excuse. – On va continuer à dérouler cette soirée, et on va partir pour Rouen, peut-être. – Partir pour Rouen, retrouver Timur Véry, candidat dans le département de l'Eure, sur la liste de Mélanie Boulanger pour le PS Europe Écologie Les Verts. – Bonsoir, M. Véry, merci d'être avec nous en direct de Pierre Rouen. Une première réaction à ces estimations à la sortie des urnes diffusées par un sondage Ipsos Sopra-Steria qui donnerait Mélanie Boulanger à 18,3% des voix. Votre réaction ? – Bon, d'abord, j'arrive à l'instant d'Evreux, et deux choses, on l'a entendue sur le plateau. D'abord, une inquiétude, un niveau d'abstention très élevé, on voit bien qu'il y a une crise démocratique, et d'une chose aussi, la colère, quand on voit effectivement ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que l'élection a d'une certaine manière été un peu sabotée, et donc on voit bien que maintenant, tout se joue et les Jeux sont ouverts, pour plusieurs raisons. La première raison d'abord, c'est qu'on le voit bien, on l'a vu en 2015, entre le premier et le deuxième tour, il peut y avoir un sursaut démocratique très important. En 2015, plus 10% de participation entre le premier et le deuxième tour, et donc c'est vraiment maintenant que les choses se jouent. On a une campagne de premier tour qui était difficile, les informations n'arrivaient pas aux électeurs, ils n'ont pas toujours pu faire leur choix, en plus dans un contexte que tout le monde connaît, qui est très particulier. Et là maintenant, les choses sont clarifiées. Il y a, on va dire les choses très simplement, le RN est maintenant écarté, c'est une bonne nouvelle évidemment pour la démocratie, même si évidemment les scores sont encore trop élevés. Et il y a deux futurs présidents possibles pour la région Normandie, évidemment Mélanie Boulanger, la candidate que je soutiens, qui est la candidate de la gauche et des écologistes, et Hervé Morin. Et donc c'est maintenant que le débat démocratique doit prendre toute son ampleur. Simon Véry, je vous coupe, mais quelle campagne elle va devoir justement mener, Mélanie Boulanger, là, dans cet entre-deux-tours ? Est-ce que vous en avez une idée ? D'abord, on va continuer à mener la campagne de terrain absolument extraordinaire qu'a menée Mélanie Boulanger, là, pendant plusieurs mois. Moi, j'ai rarement vu une candidate se démener autant, et nous allons continuer, ses équipes, les candidats, les citoyennes et les citoyens qui se mobilisent pour le changement en Normandie, donc beaucoup de terrain, c'est d'abord là que ça se joue, évidemment. Et il y a un deuxième temps aussi qui est très simple. Les Normands ont mis du temps à rentrer dans cette campagne parce qu'on l'a dit, les conditions n'étaient pas réunies. Mais là, maintenant, je crois que les choses sont claires, et maintenant que les enjeux sont sur la table, ce sera beaucoup plus simple, évidemment, pour faire en sorte que chacune et chacun comprenne qu'il y a d'un côté le corps du conservatisme. Il ne faut pas dire qu'Hervé Morin a été inactif pendant quelques années, ces dernières années. Il a été actif, mais voilà, il a un passif. Mais le problème, c'est que c'est le candidat des recettes du passé. Et là, maintenant, les Normands vont pouvoir commencer à vraiment rentrer dans l'élection, et c'est le bon moment pour avoir ce débat démocratique. Merci, Timur Véry. Merci. Et on attend justement les représentants de la liste d'Hervé Morin, notamment Rodolphe Thomas, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Il n'est pas encore là, donc on va aller à l'abbaye aux Dames pour commencer avec le maire de Caen, Joël Bruneau. Les Républicains, vous n'étiez pas candidat, mais par contre, vous suivez de près cette élection devant le siège de cette région que vous connaissez assez bien. Votre réaction sur ces estimations que l'on a données il y a quelques minutes avec un président sortant, Hervé Morin, qui sera à plus de 35% des voix ? Oui, alors je pense que c'est quand même, malgré la faible participation, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le score plus élevé d'Hervé Morin que ce qui était anticipé correspond aussi à un investissement personnel de lui et de toute son équipe au bénéfice de la région. Et heureusement, les personnes qui sont allées voter lui reconnaissent effectivement cet engagement pour la cause régionale. Donc, il y a au moins cet aspect-là qui est satisfaisant dans une élection qui, par ailleurs, pose problème en ce sens que non pas l'élection en elle-même, mais avec ce taux d'abstention qui révèle effectivement aujourd'hui un certain nombre de problèmes qui ne sont pas liés du tout d'ailleurs à ces élections locales, mais à un contexte plus global. Et comment vous expliquez justement ce score au-dessus de ce qui a été prévu, ce qui a été annoncé par les instituts de sondage d'Hervé Morin à plus de 35% ? On se posait la question de savoir si finalement l'élection n'était pas jouée. Ça tient à quoi selon vous ? Comme je ne suis pas sondeur, je n'ai pas la réponse. Ce que je vous dirais simplement, c'est que c'est plutôt rassurant que le vrai sondage soit celui de le jour de l'élection plutôt qu'avant parce que sinon, ça nous éviterait de nous déplacer le dimanche et de mobiliser autant de gens pour organiser les élections. Et est-ce que ce résultat tient à un homme avec, on l'avait dit au cours de cette campagne, avec un degré de satisfaction qui était au-delà de 60%, 68% la semaine dernière. Est-ce que ça serait la victoire pour ce premier tour d'Hervé Morin ? Je crois qu'on peut le considérer, oui, effectivement. Alors évidemment, il ne travaille pas seul, il travaille avec toute une équipe, mais incontestablement, ce score au-dessus de ce qui était escompté effectivement par les sondages, correspond encore une fois à un vrai travail qui a été fait pour la région. Il incarne vraiment la Normandie. Il a fait sur un certain nombre de points, y compris les plus difficiles comme la SNCF, bouger les lignes. Il a réussi à mettre la Normandie en haut de classement sur un certain nombre de choses extrêmement importantes, notamment effectivement les sujets économiques. J'entendais tout à l'heure parler de modernité. Alors moi, je veux bien qu'on parle de modernité, mais dans l'immédiat, ce que les gens, je pense, la plupart d'entre nous attendons, c'est effectivement avoir un travail. Et voilà, la vie des entreprises dans la région, le soutien aux entreprises est évidemment quelque chose d'important. Merci, Bruno, d'avoir réagi en direct de l'Abbaye-Odame à Caen. Un mot peut-être, Bruno Cotteres. On est aussi sur une pente descendante depuis les municipales. Alors certes, il y a eu le Covid, ça, on est tous d'accord. On était au cœur même de la crise quand ça a commencé, puisque c'était le premier tour des municipales. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux à terme, là, hors Covid, pour la démocratie, ce qui est en train de se passer, très clairement ? C'est clair que si on met de côté le contexte Covid, on voit qu'il y a une succession d'élections de l'abstention en France depuis un bon moment. Ça n'a pas commencé d'ailleurs avec les municipales, les législatives 2017. Là, on a dit, c'est parce que c'est cinq semaines après la présidentielle et au fond, les Français ont le sentiment qu'ils ont déjà choisi le président. C'est le troisième tour. Puis après, on l'a dit, pour les européennes, on a dit, il y a un regain de participation aux européennes, mais bon, c'est 50 %, parce que c'est l'Europe, c'est compliqué à expliquer. Et puis après, l'an dernier, les municipales, c'était le Covid. Là, c'est encore le Covid. Ça fait quand même une succession qui traduit quand même un problème d'adhésion des Français à la partie électorale de la démocratie. Et qui est inquiétant pour 2022 avec l'élection présidentielle aussi. Mais bien sûr, ce qui est vraiment curieux, c'est que quand on pose la question aux Français, ils continuent de dire que le vote, c'est le meilleur moyen d'expression publique. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé sur une assez longue période, quand les Français répondent, le vote, c'est le meilleur moyen d'expression publique, ça descend, ça descend progressivement. Donc on a là, effectivement, une problématique qui est importante. La démobilisation des électeurs, elle a pu jouer des tours à certains électorats. Quand on regardait l'électorat, la sociologie de l'électorat du Rassemblement national en Normandie, avec les enquêtes qui ont été réalisées, on voyait un électorat très ancré dans les catégories populaires, chez les chômeurs. Et on sait que catégories populaires chômeurs sont un peu moins participationnistes que d'autres. Dans un contexte très difficile de mobilisation, ça a pu jouer des tours à certaines formations politiques. Il y a confusion également, Bruno, sur ces deux scrutins. On avait du mal à s'y retrouver avec des listes régionales et puis des binômes pour les départementales. On a eu des gens encore cette semaine qui nous posaient la question de savoir s'ils pouvaient voter pour le président d'un département. Oui, très compliqué, très compliqué. Sur les listes régionales, il y avait des sections départementales. On votait en même temps pour les binômes pour les conseils départementaux. Donc effectivement, un exercice un peu compliqué. Et force est de constater que, malgré les louables efforts des médias, des commentateurs que vous avez faits, la pédagogie de ces élections régionales n'a pas été tellement au rendez-vous. Les porteurs qui devraient porter les choses, c'est-à-dire les partis, le gouvernement, etc., n'ont pas beaucoup fait campagne sur la question de la régionalisation. C'était déjà compliqué puisqu'il n'y avait pas de campagne, pas de rencontre avec les électeurs. Il faut quand même pas sous-estimer l'effet Covid. Parce que nous, on s'est aperçus dans la préparation aussi, parce que là, on parle du résultat, mais la préparation des élections. On a eu beaucoup de mal à intéresser les gens au débat politique, à ces élections. Tout le monde s'en foutait il y a encore quelques semaines. Il y avait même des personnes, la plupart des personnes qu'on peut rencontrer, et pas forcément des gens qui vivaient dans des cavernes, des gens qui étaient bien ouverts au monde, ne savaient même pas qu'il y aurait un vote le 20 juin et ne savaient pas à quoi ça correspondait. Donc, si vous voulez, ça nous a handicapés, nous, en tant que parti politique, dans la préparation de nos élections, dans la mise en place de nos candidats. Parce que quand les gens ne sont pas métivés, il y avait aussi le couvre-feu, on ne pouvait pas faire de réunion. Tout ça, si vous voulez, ce n'est pas de nature à mobiliser l'électorat. Et je pense que là-dessus, c'est exactement un peu comme les faits des municipales. Et on parlait un peu du sabotage gouvernemental. Est-ce que le tort du Rassemblement national, ça n'a pas été justement d'essayer de faire une campagne nationale sur la sécurité ? Alors que finalement, quand on regarde le résultat de ce soir, celui qui l'emporte, celui qui devance tout le monde, c'est Hervé Morin qui a défendu la Normandie. Ce que vous dites est important. Je pense qu'on ne gagne jamais à se tromper d'élections. En l'occurrence, ce sont les élections régionales. Les élections régionales, nous, on a eu à cœur de parler des compétences de la région. Je rappelle par ailleurs que certains, effectivement, ont voulu détourner l'attention des électrices et des électeurs en parlant de sujets qui n'ont rien à voir avec les compétences régionales, quand bien même ce sont des préoccupations légitimes de nos concitoyens. La région, c'est la formation professionnelle, c'est la transition énergétique, c'est l'aménagement du territoire, c'est les politiques climatiques régionales, c'est la biodiversité, c'est le développement économique. Ce sont un certain nombre de sujets autour desquels Mélanie Boulanger, par exemple, a mené campagne. Et elle va le faire au second tour. Il est à souhaiter qu'effectivement, ce deuxième tour clarifie le débat politique, parce que je suis d'accord, c'est de la responsabilité et des partis et des candidats de ne jamais se tromper d'élection. Tant mieux s'ils sont sanctionnés quand ils le font. Il nous attend depuis le bureau de vote principal de la commune de Côte-Bec, les Elbeufs en Seine-Maritime, dont il est le maire. Retrouvons à présent, pour ouvrir le bal des réactions des candidats, le candidat pour la liste normanditaire d'avenir, Laurent Bonataire. Bonsoir, Laurent Bonataire, qui a le sourire, ça se voit. Notre sondage vous annonce pour le moment, en attendant des résultats définitifs, à 11,6%. Quelle est votre réaction à votre score, tout d'abord ? Est-ce que vous nous entendez, Laurent Bonataire ? On l'espère. Si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous. 11,6%. Il ne nous entend pas. On le retrouvera tout à l'heure, Laurent Bonataire, sans souci. Bruno Cotteresse, peut-être justement un mot sur le score du candidat soutenu par la majorité présidentielle. 11,6% dans une région où on a un ancien Premier ministre, on a quelques ténors du gouvernement. Un président centriste. Oui, il a le sourire, parce qu'il est au-dessus de la barre des 10%, ce qui aurait été extrêmement cruel pour lui. Effectivement, c'est un candidat qui vient des rangs de la gauche au départ. Il n'a pas l'étiquette au sens qu'il n'est pas membre de la République en marche. Il a le soutien de la République en marche. Quand on regardait la sociologie de ses électeurs, dans les enquêtes qui ont été réalisées sur les électeurs en Normandie, on voyait d'ailleurs très bien ça. On voyait qu'il arrivait à capter un peu des électeurs, bien sûr de la majorité présidentielle, mais aussi un peu des électeurs de gauche, sur lesquels il concurrençait un petit peu. Mélanie Boulanger aussi, qui en récupère beaucoup plus, mais lui, il est aussi présent quand même. Il y a des électeurs qui se rappellent, qui viennent du centre gauche. Donc je peux comprendre qu'il est le sourire. Mais effectivement, dans une région qui avait été pensée, peut-être il y a un an, beaucoup de gens se disaient, mais est-ce qu'Edouard Philippe, on ne va pas y aller lui-même au régional ? Il a été sollicité. Il a été sollicité, c'est un peu peut-être décevant. Mais tout le monde le sollicite, c'est ça qui vient avec Edouard Philippe, c'est que tout le monde le sollicite. Il y avait aussi un déficit de notoriété qui aurait pu handicaper un peu plus Laurent Bonnatter. Oui, ce n'est pas impossible d'ailleurs que ce déficit de notoriété explique qu'il est quand même juste au-dessus de 10%. Il avait réalisé un programme très détaillé. Quand on lit son programme, c'est de nombreuses pages. Il a essayé vraiment de faire de la pédagogie pour présenter son programme. Mais il lui reste du chemin à parcourir encore. On va peut-être rejoindre Céline Brulin, qui a rejoint justement les studios de France 3 Normandie à Rouen cette fois. Sénatrice PC, mais aussi candidate sur la liste de Sébastien Jumel en Seine-Maritime. Sébastien Jumel, qu'espérait dépasser cette ligne des 10% ? Bonsoir, Céline Brulin. Pour l'instant, selon nos estimations, il serait à 9,8. Ce serait cruel s'il ne dépassait pas les 10% pour vous, j'imagine. La politique est cruelle. Cruel, ce n'est pas le terme que j'emploierais, parce que c'est une belle progression par rapport aux élections de 2015. Mais avant toute chose, moi, ce que je voudrais souligner, c'est l'extraordinaire abstention qu'il y a eu aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le fait marquant de ces élections qui doit tous nous interroger au-delà, je crois, de nos scores les uns et les autres. Et puis, face à cette inquiétude et ce message très fort des Français et des Normands plus particulièrement, je veux aussi noter la totale contre-performance du Front National, dont on nous annonçait qu'il allait être vainqueur dans bien des endroits. Et il fait encore des scores trop importants dans un certain nombre d'endroits. Mais je crois que c'est à souligner qu'il ne fait pas du tout, du tout les scores escomptés. – Émilie, on va rejoindre Laurent Bonnataire. – Oui, on va rejoindre Laurent Bonnataire qui, je pense, nous entend. On retrouvera tout à l'heure Céline Brulin. On espère qu'il nous entend, le maire de la commune de Côtebec, les Elbeufs en Seine-Maritime où on le retrouve, le candidat pour la liste Normandie Terre d'Avenir. Bonsoir Laurent Bonnataire. Notre sondage vous annonce avec 11,6% des intentions de vote, à la sortie en tout cas des urnes, selon un sondage Ipsos. Quelle est votre réaction tout d'abord à ce résultat ? Vous aviez le sourire tout d'abord, tout à l'heure, quand on vous voyait. – Oui, j'ai le sourire parce que nous sommes qualifiés au second tour et c'est une bonne nouvelle. Il y a deux raisons de ne pas sourire ce soir quand même. Il y a une première raison de ne pas sourire, c'est l'abstention qui est très très forte. 67% d'abstention, ça veut dire que l'immense majorité des Français et des Normands ne se sont pas prononcés, donc on ne saura pas ce soir ce qu'ils pensent. Le deuxième sujet de mécontentement, c'est le score du Rassemblement national qui est plus bas que ce qu'il était annoncé, mais qui est toujours trop haut. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes autour de 12 et c'est sans doute un peu plus ce soir quand les résultats seront dépouillés, et je l'espère. Vous savez qu'en France, beaucoup de listes soutenues par la majorité présidentielle sont ce soir en dessous de 10, sont obligées de se retirer. Ce n'est pas notre cas. Nous avons, vous l'avez vu, créé un chemin nouveau, un chemin plus large qui rassemble de la gauche modérée à la droite raisonnée, qui a permis à beaucoup de nos colistiers non élus, membres de la société civile, élus locaux de s'engager, et donc nous sommes satisfaits de cela. Vous noterez, et je l'en félicite, que le président de région fait un score honorable, mais il fait sans doute un des plus bas scores de France des présidents de région sortant LR centriste. Qu'espérez-vous ainsi pour le second tour désormais ? Moi, j'espère que les gens viennent voter. Vous savez, une élection, quand il y a autant d'abstentions, c'est jamais joué d'avance. En 2015, il y a eu 10 points de plus entre le premier tour et le deuxième tour. Demain, dimanche prochain, il peut y avoir beaucoup, beaucoup plus de Normands qui viennent voter parce qu'ils se rendront compte que les scores qui sont ceux affichés ce soir ne reflètent pas leurs envies, leurs opinions, leurs souhaits pour l'avenir. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les Normandes et les Normands viennent voter massivement au second tour, le plus massivement possible. Et là, nous serons 3, 4, 5 listes au second tour. On verra. Le jeu sera relancé. Les dés se rouleront à nouveau. Et à ce second tour-là, tout est possible. Vous savez, une hausse de participation entre deux tours, ça peut créer des surprises énormes. Et donc, nous allons mener cette campagne pour la gagner. Rien n'est joué, donc, selon vous, Franck. Bruno Cotteres, est-ce qu'on peut assister la semaine prochaine ? Merci, Laurent Bonnataire, quand même. Merci, Laurent Bonnataire, oui. Pardon. J'en prie. Bruno Cotteres, est-ce que l'on peut assister à une quadrangulaire dans cette région normande, quand on regarde les résultats, ses estimations, avec un Hervé Morin qualifié, évidemment, au second tour, 36 %, près de 36 %, Nicolas Bay, donc, qui, lui, se maintiendra, Mélanie Boulanger, PS Europe Écologie, qui, elle, est en mesure de se qualifier pour la semaine prochaine, et Laurent Bonnataire, donc, avec un peu plus de 11 %. Ça semble bien parti, effectivement, les déclarations et les scores qu'obtiennent les uns et les autres laissent envisager, clairement, un second tour, avec une cadre angulaire. On voit que ça va être compliqué, sans aucun doute, pour le candidat du Rassemblement national, d'aller dans un vivier d'électeurs, parce que c'est un peu ça, quand même, le secret d'un deuxième tour réussi, c'est d'arriver à capter des électeurs, en plus, ceux qui n'avaient pas voté pour vous au premier tour, le fameux réservoir de vote, et donc, on voit, du point de vue de la distribution des votes, que le réservoir de vote, pour lui, va être un peu plus compliqué. Pour le président sortant, pour Hervé Morin, on voit que, lui, il a un socle solide, quand on regarde, là aussi, la sociologie du vote Morin. C'est un électorat de centre-droit qui a voté François Fillon en 2016, qui s'identifie quand même pas mal au camp du centre-droit. Il est solide, là-dessus. Il arrive aussi à capter une petite partie des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron, aussi. Donc, il a un positionnement, on va dire, de centre-droit qui est assez solide. Donc, il a une bonne base pour envisager ce deuxième tour, mais c'est plaisant de voir que les candidats, ce soir, ont tous envie de se battre et d'abattre leur meilleur jeu dans la perspective du deuxième tour, dans cette soirée marquée par l'absence son. Je trouve que c'est un très beau témoignage démocratique de voir des candidats qui disent « rien n'est joué et on va se battre ». Alors, on ne sait pas s'il y a eu un vote des villes et un vote des campagnes. On sait que les électeurs normands sont à 70% en zone rurale. Quand on regarde le score d'Hervé Morin, est-ce qu'on peut en déduire, justement, que ce sont plus les campagnes qui se sont mobilisées pour un candidat plus traditionnel, plus ancré dans la politique normande et l'histoire politique normande ? Il faudra regarder, effectivement, le détail au niveau vraiment microscopique, si je puis dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'habituellement, on voit que l'abstentionnisme est plus la caractéristique des grands centres urbains que de la France rurale. Donc, effectivement, dans une élection à très fort taux d'abstention, ça a pu effectivement jouer en faveur d'un candidat qui est soit bien implanté, soit qui a su capter dans les thématiques de sa campagne le vote rural. Ce qui va être intéressant aussi, redit l'orphelin, c'est ce duel aussi qui se profile entre Mélanie Boulanger et Laurent Bonnaterre ? Oui, je crois que je le redis ici. Je pense qu'il y a ce soir une candidate qui est en mesure d'inverser la tendance qu'on voit sur ce premier tour, c'est Mélanie Boulanger. Parce que si on va jusqu'au bout de votre analyse, je pense que vous partagerez l'idée que là où, effectivement, des électrices et des électeurs pourraient choisir de se mobiliser au second tour, et c'est ce à quoi nous appelons ce soir, eh bien c'est vers la liste de Mélanie Boulanger pour, en tout cas, les électeurs qui ont exprimé au premier tour un vote de gauche. Mais pas seulement, parce que je pense qu'avant ce premier tour, l'hypothèse selon laquelle quelqu'un d'autre, qu'Hervé Morin, aurait pu remporter cette élection régionale, vous parliez à l'instant de notoriété, n'était pas du tout évidente. Or, ce soir, je pense que les résultats du premier tour montrent l'inverse. On montre qu'il y a autour de Mélanie Boulanger une dynamique qui peut permettre de faire basculer cette élection au second tour. En tout cas, nous, on va s'y employer, en clarifiant aussi les enjeux et les débats, et je rejoins ce qui a été dit ici, sur le fait que ce deuxième tour doit être effectivement l'opportunité d'une clarification. Est-ce qu'on veut demain plus la dégradation du service ferroviaire ou la gravité de transport pour les jeunes de moins de 26 ans, et la réouverture des lignes ? Est-ce qu'on veut une transition énergétique fondée sur une politique de l'emploi qui va permettre effectivement d'engager la révolution climatique ? Ou est-ce qu'on veut le saupoutrage des aides économiques ? Est-ce qu'on veut aller vers ces transitions qui sont absolument nécessaires ? Je crois que, voilà, entre M. Morin et Mélanie Boulanger, les choses sont relativement claires, elles se clarifieront tout au long de la semaine. Qui est avec nous en duplex, Emelie ? On va peut-être partir la rejoindre. Je crois qu'elle est en train de s'équiper, Mélanie Boulanger, pour nous entendre, justement. Celle qui a réussi à unir l'EPS et Europe Écologie Les Verts pour ses élections régionales, Mélanie Boulanger est avec nous. Depuis quand ? Bonsoir, Mélanie Boulanger. Vous étiez pressentie depuis plusieurs semaines sur le podium de ce premier tour. C'est chose faite, vous vous retrouvez donc au second tour. Quel est votre sentiment ce soir ? Vous êtes entourée de vos militants cannais. Ce soir, mon sentiment, c'est que le match qui nous était annoncé, Morin-Bay, n'aura pas lieu, puisque nous venons jouer les troubles faites en nous imposant comme la seule force alternative à la politique menée depuis six ans dans cette région. Qu'est-ce que vous allez défendre pendant cet entre-deux-tours aujourd'hui avec l'abstention dont on parle depuis le début de cette soirée qui atteint des sommets, il faut le dire ? Il faut que l'on arrive à convaincre les abstentionnistes de venir voter, de leur dire qu'il y a une possibilité de changement, que les choses ne sont pas écrites et que s'ils veulent une région plus solidaire, plus juste, plus équitable, mais aussi plus tournée vers les questions stratégiques du XXIe siècle, c'est vers nous qu'ils doivent se diriger. Franck ? Alors, est-ce que les jeux sont faits véritablement avec un Hervé Morin avec plus de 35% des voix ? Votre challenge, quelque part, Mélanie Boulanger, c'est au second tour de faire mieux que le Rassemblement national ? Vous êtes à deux points derrière et devenir l'opposition officielle demain à Hervé Morin ? Non, mon challenge, il n'est pas de juste passer devant le Rassemblement national. Notre challenge, c'est d'aller vers la victoire et de gagner la région Normandie pour y mener une autre politique. Il y a 67% de Normands qui ne se sont pas déplacés aujourd'hui dans les bureaux de vote. Il faut aller leur expliquer qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a un sursaut républicain qui doit arriver et puis on va faire campagne, expliquer, continuer d'expliquer. Et la dynamique dans laquelle nous sommes doit encourager ce Rassemblement plus large. Est-ce que ça veut dire que vous lancez un appel à Sébastien Jumel, le candidat du Parti communiste de la France insoumise et du Parti radical de gauche, pour qu'il vous rejoigne d'ici le second tour avec une liste commune, ce qui n'a pas été possible au premier tour ? Depuis le début de cette campagne, je l'ai dit, je souhaitais le rassemblement le plus large possible de la gauche et des écologistes. Donc au moment du second tour, je ne vais pas changer d'avis. Des discussions sont en cours ce soir avec l'équipe de Sébastien Jumel. On sait qu'il faudra déposer sa liste avant mardi soir. Ça avait déjà été le cas en 2015. Il y a eu fusion des deux listes entre celle de Sébastien Jumel et celle de Nicolas Maillard au signal. C'est l'histoire qui va se répéter dans les heures ou les jours immédiats qui vont suivre ? Alors pour l'instant, les discussions n'ont pas commencé. On vient de découvrir les résultats. Et comme on nous avait promis un tout autre score, les choses ne sont pas engagées. Vous voyez, on respecte, nous, le vote des électeurs et le résultat des urnes. Donc nous espérons effectivement discuter rapidement pour aller vers une fusion de nos listes. Merci beaucoup Mélanie Boulanger d'avoir réagi en ce début de soirée. Et puis on vous retrouve tout à l'heure à partir de 22h15. Vous nous rejoindrez ici sur ce même plateau à Caen. Le plateau bien sûr de France 3 Normandie. On va peut-être faire un premier tour d'horizon, de quelques résultats. Les tout premiers de cette soirée, on va retrouver Amandine et Simon pour ça. Bonsoir. Oui, effectivement, le premier résultat, puisque pour l'instant, pour les élections départementales, nous n'en avons qu'un dans le canton d'Argentan 1. Et c'est le binôme Brigitte Gasso et Frédéric Léveillé, maire d'Argentan, qui l'emporte avec 83,20% des voix face au binôme La France Insoumise et le Parti Communiste, Georges Beuchère et Annie Denol, avec 16,80% des voix. Et pour les régionales, il n'y a pas de résultats. Pour l'instant, que des résultats partiels. Donc, on attendra un petit peu. Et puis, dès qu'on en aura, on vous donnera tout ça grâce au petit QR code que vous pouvez flasher en bas à droite de votre écran. Il vous amènera sur le site internet de France 3 Normandie. A tout à l'heure. Merci. 83%, j'imagine que ça fait des envieux. C'est un score cubain. On va retourner sur le plateau de Rouen, peut-être retrouver Céline Brulin. Céline Brulin, vous nous entendez. Vous êtes toujours avec nous en duplex depuis les studios de France 3 Normandie à Rouen. Je parlais de cruauté tout à l'heure, mais évidemment, c'est le jeu. C'est le jeu politique. Au vu des intentions de vote, quelle va devoir être l'attitude de Sébastien Jumel ce soir ? On vient d'avoir Mélanie Boulanger avec nous en duplex. Elle disait de toute façon que tout était ouvert, que toutes les discussions l'étaient. à votre avis, est-ce qu'il va appeler à voter, justement, pour la candidate de gauche ? Je pense qu'il faut effectivement que les discussions s'engagent pour que le rassemblement de la gauche puisse se faire pour ce deuxième tour. Parmi les thématiques qui ont été évoquées, moi, je voudrais en mettre une, qui est, je crois, l'apport de notre liste dans ce combat des régionales. C'est celui de la santé, parce que dans les enquêtes d'opinion qui ont été menées et dans, évidemment, les discussions que nous avons eues tout au long de cette campagne avec les normands, la santé est revenue régulièrement comme une priorité. Nous, nous avons un certain nombre de propositions très fortes en matière de santé et nous pensons effectivement qu'il faut pouvoir porter cette politique-là dans le deuxième tour et en ayant le maximum d'élus. Nous avons aussi dans notre projet le renouveau industriel, puisque la crise sanitaire a montré que, malgré des savoir-faire exceptionnels en Normandie, nous n'étions pas en situation de fabriquer des masques, des tests, que nous n'avions pas produit en France le vaccin dont nous avons besoin face au Covid et qu'il y a une politique industrielle à impulser, à initier dans cette région. Et puis, je crois que les Normands et les Français en général émettent une immense demande de proximité depuis des mois et des années maintenant et que les déménagements du territoire qui ont été menés par les gouvernements successifs doivent cesser et que la région Normandie, qui a dans ses compétences, comme on dit, l'aménagement du territoire, doit être le fer de lance d'un aménagement du territoire équilibré avec des services publics de proximité. Et c'est aussi ça que nous portons et qui fait que nous sommes la liste de gauche qui aujourd'hui enregistre des progrès en Normandie. Merci, merci Céline Brulain. Peut-être à tout à l'heure, on voit déjà qu'il y a des sujets qui pourraient réunir. Et on va maintenant retrouver celui qui disait et qui dit toujours qu'il peut gagner la Normandie. C'était le nom de sa liste. Nicolas B est avec nous, le candidat du Rassemblement national. Bonsoir. Si l'on en croit cette étude, ce sondage sorti des urnes réalisé par l'Institut Ipsos pour France 3, vous arriveriez en deuxième position avec un peu plus de 20% des voix, loin, loin, loin derrière Hervé Morin, presque 15 points derrière lui. Votre réaction, Nicolas B ? D'abord, le premier renseignement de ce scrutin, c'est la spectaculaire abstention. À peine un tiers des électrices et des électeurs, en Normandie comme ailleurs, se sont rendus aux urnes. Et c'est un geste et une marque de défiance extrêmement profonde à l'égard du système politique et à l'égard du fonctionnement institutionnel. Il faut dire que le gouvernement a tout fait pour que les Français ne s'intéressent pas à ces élections régionales. Ils ont tout fait pour que la campagne ne se déroule pas dans des conditions normales. Ils ont tout fait pour empêcher toute pédagogie, même pour expliquer le double scrutin qui était un enjeu important ce dimanche et dimanche prochain. Bref, moins les électrices et les électeurs s'intéressaient à la démocratie et participaient à ce moment de respiration démocratique, mieux Emmanuel Macron et son gouvernement s'en portaient. Le résultat, c'est que, quel que soit d'ailleurs le résultat du scrutin de dimanche prochain, en réalité, les présidents élus, que ce soit en Normandie ou ailleurs, auront une très faible légitimité démocratique. Et c'est assez préoccupant. Dans ce contexte difficile, où massivement les catégories populaires se sont détournées des urnes parce que, exaspérées par ce fonctionnement politique antidémocratique, eh bien, malgré tout, le Rassemblement national, la liste que je conduisais, arrive largement en deuxième position et représente donc la seule force, ou en tout cas la principale force politique d'opposition. – Mais j'imagine que vous êtes déçus ce soir, parce que les enquêtes d'opinion depuis plusieurs mois, vous donnez, on l'a dit d'ailleurs, nous, au coude à coude avec Hervé Morin, vous avez eu espoir, j'imagine, de faire un bien meilleur score que ce qui est annoncé pour l'instant par cette étude Ipsos. – Qu'est-ce que vous dites aux électeurs normands ? Est-ce que l'on peut renverser la table, si j'ose dire, et renverser le vote d'ici dimanche prochain avec un tel écœur ? – En réalité, tout serait possible, au moins de manière théorique, si massivement les normands allaient voter dimanche prochain. Il n'est pas certain qu'ils soient très nombreux à aller voter au second tour, vu qu'ils y ont été très peu nombreux à voter au premier tour. Moi, vous savez, ma déception, elle est d'abord à l'égard de nos compatriotes, à l'égard des Normandes et des Normands qui espéraient un vrai changement et un profond changement, et malheureusement, ce changement risque de ne pas avoir lieu. En réalité, toutes les forces politiques sont un peu victimes de cette abstention massive, à l'exception, il faut bien le dire, des présidents de régions sortant, donc Hervé Morin en Normandie. Mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de se réjouer, et encore une fois, je ne crois pas que ça lui donne une grande légitimité, parce que quand on est élu ou qu'on arrive en tête, mais avec seulement un tiers de participation, c'est évidemment une légitimité très fragile. Et est-ce que le fait d'avoir porté cette campagne, Nicolas Bé ? Il y a encore la possibilité d'avoir des élus du Rassemblement national qui défendront vos intérêts pendant sept ans dans l'hémicycle du Conseil régional. Est-ce que le fait d'avoir voulu porter cette campagne, que ce soit en Normandie ou ailleurs, sur des thèmes qui ne relevaient pas forcément de la région, on a parlé sécurité durant cette campagne des régionales, est-ce que finalement ça n'a pas brouillé le vote et brouillé les électeurs ? – Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut, dans une campagne électorale, parler des sujets qui préoccupent nos compatriotes, et s'agissant de la sécurité, la sécurité dans les trains, dans les gares, dans les lycées, c'est une compétence régionale, donc c'est évidemment normal d'en parler. Je crois que le message que nos compatriotes nous adressent, en ne se rendant pas aux urnes, il est beaucoup plus profond, il n'est pas lié aux compétences régionales qu'on aurait suffisamment ou insuffisamment abordées. Il est lié au fait qu'ils ont le sentiment qu'aller voter ne sert à rien, que ça n'aura aucune incidence sur la vie quotidienne, que les politiques sont interchangeables, qu'ils opèrent les mêmes choix, toujours de la même manière, et souvent sans considération pour nos compatriotes. Et bien du coup, nos compatriotes ne vont pas voter. Et donc il faut s'interroger sur le fonctionnement démocratique. Les promesses non tenues d'Emmanuel Macron sur l'instauration de la proportionnelle, un fonctionnement institutionnel qui restreint les libertés et empêche en réalité tout mécanisme d'alternance et de démocratie. Ce sont les signes d'une démocratie très malade. – Nicolabé, habituellement, votre électorat, il vous est plutôt fidèle, il se déplace en général à ces élections. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on se pose la question de cet écart entre Hervé Morin et vous. Comment vous l'expliquez, vous, ça ? – Non, en réalité, quand la participation est très faible, c'est l'électorat populaire qui se déplace le moins. Et ça, c'est vrai, c'est vérifié dans tous les territoires et à toutes les élections. Et la force du Rassemblement national, c'est sans doute d'avoir un électorat populaire, mais dans un contexte de très faible participation, c'est évidemment un handicap. Et donc nous subissons ce handicap de plein fouet. Mais je vous rappelle quand même que derrière le président sortant, qui a bénéficié de ce qu'on appelle classiquement la prime au sortant, dans un contexte de faible participation, malgré tout, le Rassemblement national, la liste que je conduis, arrive deuxième devant toutes les autres forces politiques. Donc c'est évidemment une déception, encore une fois, pour la Normandie, une déception pour les Normands. Mais moi, je les invite au sursaut parce que rien n'est joué. L'élection a deux tours. Et au second tour, le seul vote utile et efficace en alternative à Hervé Morin, c'est la liste que je conduis. Merci Nicolas Bé. A tout à l'heure. Vous nous rejoindrez également à 22h15. On va peut-être recueillir la réaction de Timur Véry aussi, après avoir entendu tous ces candidats au régional. Timur Véry, il est en duplex depuis nos studios à Rouen. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Nicolas Bé ? D'abord, le Front national ou le Rassemblement national est encore beaucoup trop fort dans notre région. Et il faut continuer à se battre pour le faire reculer. C'est une véritable gangrène. Et d'ailleurs, M. Bé était venu à Hervé pour tenir des propos de haine il y a peu de temps. Et donc, c'est une bonne chose que progressivement, les électeurs se rendent peut-être compte. Mais ce n'est jamais suffisant. Et donc, il faut que le signal soit amplifié au deuxième tour. Et maintenant, il y a également effectivement un enjeu qui est important, c'est la clarification. La gauche est partie avec toutes ses sensibilités au premier tour. C'est une bonne chose. C'est la force de la gauche, toujours la gauche et les écologistes. Et maintenant, cette diversité doit permettre d'amplifier un mouvement de profondeur, en profondeur, vers et pour le changement, la semaine prochaine. Et donc, maintenant, c'est l'enjeu. M. Bé est écarté. Et maintenant, il y a une clarification qui est possible. Entre d'un côté l'effort du conservatisme, et la gauche unique, évidemment, et ce que nous souhaitons tous, et ce que souhaitent les électeurs de la gauche et les écologistes, qui veulent le changement en Normandie. Et le changement est possible. C'est quand même une nouvelle extraordinaire. On peut gagner dimanche prochain. Et maintenant, nous, nous adressons aux abstentionnistes. Il faut un sursaut et un réveil citoyen. On peut gagner, justement, à condition que les abstentionnistes se déplacent, c'est-à-dire les catégories populaires, c'est-à-dire les classes moyennes. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire la jeunesse, parce que notre programme est aussi celui qui s'adresse à tous les enjeux d'avenir. Et donc, nous adressons aux jeunes pour que demain, ils se saisissent de cet avenir et fassent avec nous la différence dimanche prochain. Mais comment vous allez faire ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des départements où 80% des jeunes ne vont pas voter. On a des taux comme ça. Aujourd'hui, comment vous allez les convaincre d'aller voter cette fois-ci pour le second tour, plus qu'au premier, finalement ? D'abord, je crois qu'il faut être clair. Le premier tour a été, du point de vue de l'organisation de l'État, un fiasco. Certains l'ont dit. Ça n'a pas aidé. En plus, on est quand même dans un contexte très particulier pour la jeunesse normande, comme la jeunesse de France, avec les examens, avec le retour des beaux jours, avec cette sorte de libération comme ça qui a été voulue, et que nous souhaitons toutes et tous. Mais donc, qui fait que peut-être que l'entrée dans la campagne va se faire maintenant. Et nous, c'est ce que nous souhaitons. Et donc, nous allons nous adresser directement aux jeunes par tous les moyens possibles, évidemment, d'abord et avant tout, sur le terrain. C'est le bon moment. Et je crois qu'au-delà des jeunes, je crois que c'est la plupart des Normands qui vont rentrer dans la campagne à partir de demain. Les conditions n'étaient pas réunies. Là, maintenant, on voit bien qu'il va se passer quelque chose. Et j'en suis certain. Et vous le verrez dimanche prochain. Bruno Cotresse, l'appel aux jeunes qui se sont désintéressés. On le verra certainement dans le détail, mais de ces élections. Comment demain les recaptiver par la chose politique ? C'est compliqué, effectivement. Dans le programme présenté par Mélanie Boulanger, quand on lit, il y a effectivement tout un tas de choses qui concernent la jeunesse, puisqu'on était en train de parler de cette candidate. Des transports gratuits, notamment. Des transports gratuits sur les moins de 26 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté un peu plus lourde pour la jeunesse. On sait que les jeunes, la première fois où ils ont le droit de vote, ils l'expérimentent. C'est un symbole important pour eux de le passage à la majorité civique. C'est très important. Et après, il y a une période de quelques années où ils se désintéressent de la politique, mais électorale. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas politisés, qu'ils n'aiment pas la politique, qu'ils ne s'y intéressent pas. Ils font de la politique d'une autre manière. C'est ça, on le voit, notamment avec l'écologie, avec les questions environnementales, le climat. Il y a une vraie difficulté du système partisan à essayer de correspondre, de proposer des activités politiques à ces jeunes qui n'entendent pas forcément être encartés dans un mouvement et dire que ce mouvement a toujours raison. Vous savez, la jeunesse, c'est la période de l'expérimentation. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie d'expérimenter, de défendre à un moment donné une cause qui leur tient à cœur, le climat, par exemple, et après, ils vont peut-être passer à autre chose. Et puis, progressivement, quand on rentre dans la vie active, on découvre la réalité de la vie, d'une certaine manière. Et là, la politisation revient et l'intérêt pour les élections. – Allez, on va aller faire un tour du côté des résultats. Émilie, à présent, a retrouvé Amandine. Et Simon, est-ce que vous avez des premiers résultats officiels ? On sait que ça va être long ce soir puisqu'il y a deux scrutins à dépouiller. Allez-y, c'est à vous. – Effectivement, ça tombe au compte-gouttes. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour les départementales, dans le canton de Ville-Dieu, les poils, le binôme Philippe Bas-Martine-Lemoyne est en balotage avec 66,3%. Arrivant en seconde position, Émile Constant et France Paulette battus. Jean-Michel A, Valérie Louvet. – Pour Lorne, à présent, avec le canton d'Argentan 1, Brigitte Gasso et Frédéric Léveillé, Divergauche et Parti Socialiste arrivent en tête avec 83,20% des voix face à Georges Bechère et Annie Denolle, 16,80% des voix. Toujours dans l'Orne à Séton, à présent, Annick Bruneau et Vincent Segouin, actuellement sénateurs de l'Orne et sur une liste LR, arrivent en tête 48,94% des voix face à deux binômes, 29,28% pour Amalel Khaledi et Vincent Leroy et 21,78% pour Michel Bonaventure et Rodrigue Seron. – Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces résultats et bien plus encore en fonction de comment ça tombe, départemental et régional en flashant le QR code en bas à droite de votre écran à tout à l'heure. – Merci Amandine. – Beaucoup de résultats, 262. – Mais oui, ça va être long. – Ça va être long, mais tant mieux. – Pour voir dans les cinq départements, ça va être long. – Moi, je voulais qu'on continue à parler des jeunes puisque c'est quand même aussi très important pour l'avenir de la démocratie. Rudy L'Orphelin, comment les convaincre, ces jeunes, d'y aller cette fois-ci au second tour ? Parce qu'on le sait, il y a déjà eu des scrutins où on a vu une abstention forte et puis finalement, il y a eu un regain, un petit peu, mais ça n'a pas été non plus révolutionnaire. Comment vous allez les convaincre, vous ? – Moi, je confirme ce qui a été dit à l'instant. C'est-à-dire que je crois que la jeunesse, elle est extrêmement politisée en réalité pour une grande partie d'entre elles. Elle est prête à se mobiliser. En réalité, notre responsabilité à nous, et c'est celle que l'on porte pour le deuxième tour, c'est de faire la démonstration que oui, il y a un enjeu pour la jeunesse au niveau régional et que ça peut concrètement changer leur quotidien. Vous avez parlé climat. Cette génération qu'on appelle génération climat, notamment, celle qui, depuis plusieurs mois, avant le Covid, s'est massivement mobilisée pour dire offrez-nous un avenir en envoyant une alerte à la classe politique. Je crois que c'est ce que nous portons avec la liste de Mélanie Boulanger. C'est le message que nous faisons passer, à la fois pour accompagner les jeunes qui sont insuffisamment soutenus aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire, mais aussi pour permettre et offrir à cette jeunesse une perspective. Et là, on a une responsabilité immense, nous, la gauche et les écologistes, que de convaincre la jeunesse de venir voter dimanche prochain. En tout cas, on va le faire et on passera tous les messages nécessaires pour que ce soit possible. Moi, je les ai encore rencontrés, un certain nombre d'entre eux, la semaine dernière. Je peux vous dire qu'ils ont un intérêt manifeste pour cette élection. Est-ce que les priorités à travers cette élection ont changé par rapport à ce qu'on a connu avant l'épidémie de Covid ? Oui, sans aucun doute, bien sûr. Il y a la question, on l'a dit, plusieurs candidats l'ont rappelé, la question de la santé est devenue une question importante, la question de notre système de santé. J'ai observé d'ailleurs que dans leurs propositions aux électeurs, soit dans leur profession de foi, soit dans leur programme, il y a des candidats qui utilisent le terme de réparer. C'est le cas de Mélanie Boulanger, c'est le cas de Sébastien Jumel, il dit réparer les vivants. Lui, donc on voit, c'est après presque réparer les survivants du Covid. Donc on voit qu'effectivement, c'est en train de changer quelque chose. Il y aura un leg très important de cette crise Covid, un gros marqueur qui, sans aucun doute, va marquer le débat public et les préoccupations des Français dans les prochaines années. Et peut-être aussi, tout particulièrement, des jeunes, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette soirée. Il y en a un qu'on n'a pas encore entendu, Franck, pendant cette première partie de soirée. C'est tout simplement le président sortant de la région Normandie, Hervé Morin. Hervé Morin qui nous rejoindra tout à l'heure à partir de 22h15 sur ce plateau. On a réussi à l'attraper en ce début de soirée pour avoir sa réaction. Écoutez-le, le président sortant de la région Normandie. Pendant cinq ans, on s'est tout fait pour la région. On a redressé beaucoup l'écosystème régional. On était dans une région où on avait des paramètres économiques et d'emplois minables. Quand c'était la haute et la basse, on a maintenant une région où la moitié de la région est en situation de plein emploi. Je me disais, mais tout ça devrait, je l'espère, compter le moment venu pour une élection qui n'est pas une élection nationale. Ce que je craignais, c'est qu'on oublie la Normandie et les Normands. On n'est pas en train de préparer la présidentielle de 2022. Et donc, je vois qu'une partie de nos compatriotes ont entendu ce message. Message entendu et large avance d'Hervé Morin au premier tour. On a des résultats qui continuent à nous arriver. On nous apporte ces feuilles au fur et à mesure. On le disait, Philippe Bas, réélu dans le département de la Manche sur Ville-Dieu-les-Pôles. C'est intéressant. On suivra également, c'est un département où il n'y a pas forcément d'enjeu politique, mais où il y a quelques personnalités comme ça qui peuvent faire leur entrée au sein du Conseil départemental, comme le député Philippe Gosselin. On suivra ça. Confusion des deux scrutins, c'est ça qui a perdu les électeurs ? Oui, en partie, bien sûr. C'est ça qui a pu perdre les électeurs. Au fond, c'est plus encore le contexte, je dirais, le mélange, la crise du Covid, le sentiment toujours diffus d'inquiétude dans le pays. Il ne faut pas se laisser leurrer par l'euphorie de retrouver les terrasses, de pouvoir à nouveau tomber le masque. Il y a quand même un sentiment diffus d'inquiétude qui est très important. Et on sait que le sentiment diffus d'inquiétude, finalement, il fait beaucoup de points d'interrogation français qui s'interrogent sur l'emploi, sur les semaines qui arrivent. Est-ce qu'on est vraiment sortis du Covid ? Ils continuent de douter, les Français, qu'on est vraiment sortis de la quatrième vague. Il fait encore peur. On va repasser, voir peut-être Amandine et Simon, qui commencent à engranger les résultats. Il y en a un dans l'Orne qui, particulièrement, s'avère intéressant. Absolument. Le résultat de Christophe de Ballor, le président sortant du département, qui est réélu dans son canton au premier tour, avec 100% des voix, puisque c'était le seul binôme en liste, avec Béatrice Méteillé. Et puis, toujours dans l'Orne, à tout rouvre aux perches, c'est Jean-Vincent Dulac et Paul Clinco, d'hiver droite, qui recueillent 46,3% des suffrages. Face à Anne Laruelle et Franck Poirier, divers centres, 35,13%. Le dernier binôme est battu. Je vous rappelle un résultat également dans la Manche. À Ville-Dieu-les-Poilles, le canton de Ville-Dieu-les-Poilles est remporté par le binôme Philippe Bas, ancien président du département de la Manche, actuel sénateur LR. Philippe Bas et Martine Lemoyne, 66,3% face à Émile Constant et France Paulette, avec 18%. Je vous rappelle également que vous retrouvez tous les résultats qui vous intéressent sur notre site internet France 3 Normandie, simplement en flashant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à tous les deux. Bruno Cotteres, que peut-il se passer là, dans les heures, dans les jours qui vont venir, dans les heures surtout, on va négocier entre les parties en vue de ce second tour des régionales ? Je pense qu'il y aura effectivement, en fonction de la confirmation du score de Sébastien Jumel en particulier, est-ce qu'il est en dessous de la barre des 10% ? Au-dessus, la négociation ne sera pas exactement... Il était à 7% en 2015, il avait fusionné avec la liste... On a vu déjà que ça commençait. Mais oui, effectivement, parce qu'on a bien vu que l'un des enjeux du deuxième tour, qui devient extrêmement intéressant, c'est non seulement est-ce que le Rassemblement national peut arriver à dresser un peu la barre, à rattraper après ses intentions de vote perdues, et puis est-ce que du côté de la gauche, ils peuvent effectivement s'affirmer comme les deuxièmes ? Merci, merci, merci à tous les deux et puis merci aux invités depuis le duplex de Rouen d'avoir participé à cette première partie de soirée, bientôt 21h. On va se quitter, mais pour mieux se retrouver, Franck, d'ici un petit quart d'heure. Oui, en attendant, on va voir ce qui s'est passé dans les autres régions. Avec plaisir, avec l'édition nationale. À tout à l'heure. Bonsoir, nous nous retrouvons pour un tour de France des résultats. Un quart d'heure d'estimation et de direct dans tous les points chauds. On aura tous les résultats.